Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première rencontre 2022-2023 des après-cours FGA, communauté de pratiques sciences et technologies. Aujourd'hui, comme Richard l'avait subtilement annoncé dans le bulletin hebdomadaire Modèle FGA, on commence avec un hommage à des guerriers et vous voyez, on retire des chandails aujourd'hui. Effectivement, c'est le cas pour le numéro 99 des Oilers de Valleyfield. J'appelle Guy Mathieu, nouvellement retraité de la FGA. Il a combattu au front pendant plus de 30 ans, en tout cas, pas loin de 30 ans, je n'ai pas le chiffre exact, désolé, mais il a été des premiers combats dès le début du renouveau. Diane, je ne sais pas si tu étais là avec lui à l'époque, mais il a entre autres collaboré à la rédaction du programme de maths en FBC. Il a aussi collaboré au programme de sciences tout le long, le programme FBD. Il a fait la refonte aussi avec Diane du programme qui est sorti en 2018 avec les cours SCG. Révaluation et j'en passe. Donc, son nombre de buts est assez élevé. Peut-être pas autant que Wayne Gretzky, mais énormément à collaborer. Voilà. Toujours en étant aussi enseignant en simultané. Donc, bonne retraite. Guy. Et Piquet-Souben, ben non, ben non, c'est Valé. C'est qui ça, Valé? C'est France Valé, bien sûr, qui a pris sa retraite il y a quelques jours. Donc, France qui était aussi verbomatrice que Piquet-Souben. Et d'ailleurs, dans le dernier point à l'ordre du jour, vous pouvez voir France qui répond aux questions de Normand Bayarja dans un balado et aussi missions en ligne, là, dont le lien est là. Donc, France a aussi énormément contribué au travers de ses années à la VGA. Entre autres, longue collaboratrice depuis toujours avec la SOFAD. Révision de programmes et j'en passe. Et aussi, tous deux ont de multiples partages sur toutes nos plateformes, là. Donc, d'après moi, vous avez tous touché à quelque chose que Guy ou France a fait. Donc, voilà. C'était un petit hommage d'une durée de quelques minutes à ces valeureux champions et championnes qui ont donné de la sueur pour la FGA. Je vous salue, mes amis. Alors, bienvenue, bienvenue à cet premier cours. C'est pour terminer, après cours. Cette année, je pense qu'on a-tu mis les dates jusqu'à la fin de l'année, Richard? C'est pas mal, hein? Donc, je les ai pas en notes, là, mais si vous voulez, tout de suite, vous les bloquez dans votre agenda. C'est disponible dans le calendrier des après-cours FGA. Si vous regardez en haut de l'ordre du document collaboratif. Ah, voilà. Voilà. Donc, c'est un peu plus simple que de parcourir le calendrier. Donc, dans l'ordre du jour, toutes les dates sont là. Vous pouvez déjà bloquer ça. Ça devrait pas bouger, s'il y a de quoi on va vous aviser, là. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits rappels, comme on a l'habitude de le faire. Mais vous êtes bien sûr toujours les bienvenus. Je me présente, François-Guy-Florent, à l'animation encore cette année, avec mon collègue... À la Côte d'animation, Hugo Versailles. Très content d'être là aussi. Encore une fois, accompagné sans oublier de notre cher Richard Pinchot. Bien entendu, derrière tout ça, il n'y aurait pas tout ça sans Richard. Merci, Richard. Merci pour toute l'énergie que tu mets là-dedans, Richard. Alors, commençons sans plus tarder. Le point 4. Nouvelles du Mecq. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un du Mecq ici présent? J'imagine que non. Donc, il n'y a pas de nouvelles du Mecq. Vous avez peut-être appris entre les branches que le prêt de service de Félix Malta n'avait pas été renouvelé. Donc, c'est contre son gré qui ne peut pas, contre son gré. Attention au mot, là, mais en tout cas, il est bien triste de ne pas pouvoir être parmi nous encore cette année. Donc, je n'ai pas regardé, mais ça a l'air que le poste est ouvert. Si jamais il y en a qui ont le goût d'appliquer, Félix était dans le coin d'Alma. Donc, le télétravail est maintenant possible, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Donc, ça recrutait beaucoup à Québec, mais là, voilà. Ça vous tente un beau défi. Un beau défi rempli de montagnes russes, d'émotions et tout ça. Donc, sinon, vous vous demandez sans doute quand sortiront les épreuves de ci, les épreuves de ça, etc. Je n'ai aucune espèce d'idée. Donc, Hugo, est-ce que tu peux mettre l'adresse générique? Si jamais vous voulez poser la question, écrivez à sciencefga.éducation.gouv.qc.ca. Moi, je n'ai aucune idée. C'est rendu où dans la machine de saucisse? S'il y en a qui ont des nouvelles, vous pouvez prendre la parole, mais en même temps, on ne veut pas parler en leur nom. Mais s'il y en a qui ont des insights, ne gênez-vous pas. Alors, passons au prochain point qui va peut-être avoir un peu plus de contenu. Je pense la nouvelle à Marie-Josée L'Aventure qui travaille chez BIM, Grix, etc. Allô, Marie-Josée. Allô, tout le monde. Je vous fais un petit compte-rendu. Bon début d'année, tout le monde. Première des choses. J'espère qu'elle est bien partie pour tout le monde. Moi, ça commence à rentrer. Je commence à travailler fort. J'aime ça quand vous me faites travailler fort. Je vous en prie. Donc, cet été, on a quand même déposé quelques, vous avez peut-être vu la liste de nouveautés, c'est jumelé pour juillet-août, vu les vacances, tout ça. Donc, des rétros qui ont été faites en chimie. Ensuite, on a aussi fait des modifications dans 4059 B et C pratiques. 4060 D aussi pratiques qui ont été déposées aussi ce mois-ci, que vous allez voir dans la liste de nouveautés qui ont été faites. Cette nouvelle épreuve qui a été traduite aussi de l'anglais, le 4060 C aussi, qui a été finalisée. Puis, au niveau de ce mois-ci, deux petites corrections qu'il y avait dans des épreuves de chimie qui avaient été soulevées. Puis, la rétro de 4060 D pratiques qui avaient une erreur au niveau du schéma. Puis, on a aussi modifié un petit peu pour guider un peu plus au niveau du pratique. Puis, je ne sais pas s'il y a des personnes du côté anglo, mais Barbara va déposer le 4060 D comme nouvelle épreuve ce mois-ci. Vous allez la voir dans la liste de nouveautés. Il est rentré beaucoup de rétro la semaine dernière. Je ne pense pas avoir le temps de les déposer pour la fin du mois. Donc, vous ne les verrez pas passer nécessairement dans la liste de nouveautés à la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine, peut-être plus pour vous autres. Mais je vais m'y attaquer avant la fin du mois prochain. Ça fait que tous les autres petits retros que j'ai eus la semaine dernière, faites-vous en pas, ça s'en vient. Merci beaucoup aussi aux personnes que je consulte et contacte sporadiquement et qui m'aident généreusement. C'est très apprécié. Ça fait le tour pour moi. Super. Merci, Marie-Josée. Donc, des petites nouveautés, des petites banques d'examens à mettre à jour dans les centres de services scolaires. Ça va être important d'aller voir. Ça veut dire et j'ajouterais que ça vaut la peine de faire les mises à jour. C'est toujours des bons upgrades. Donc, allez faire ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Marie-Josée? Oui, Huguette? Je voulais savoir, pour le fameux cours de biologie, où s'en est les travaux comme tels? Il n'y a pas rien qui a été demandé. Moi, j'y vais avec le CPC. Il n'a rien demandé à l'agrix, mais à BIM, en fait, au niveau de la bio. Juste une petite annonce comme ça. La prochaine rencontre du CPC aura lieu le 24 octobre. Alors, j'invite tous ceux qui ont des propositions à faire parce que je considère que ce cours-là, qui a été produit en 2018, nous, certains d'entre nous ont fait une validation des prototypes en automne 2019. Là, on est rendu à l'automne 2022. Puis, il n'y a absolument rien qui est transparé. Oui, je suis tout à fait au courant et je ne peux pas me commettre, évidemment. Mais c'est sûr que si ça vient sur le plan de travail, ça va être avec bonheur que je vais travailler là-dessus. OK. Dans le fond, si je comprends bien, c'est vraiment le CPC qui vous donne votre plan de travail. Exactement. OK. Ça fait que c'est à nous d'aller les influencer, les membres du CPC. Exactement. CPC, ça, c'est… Comité de planification et de coordination des MFGA. Est-ce que ça va? Vous avez la liste des personnes sur le site BIM. Vous avez la liste des représentants. Si vous allez du côté des adultes sur le site BIM, vous avez la liste des représentants avec leurs coordonnées pour chacune des régions. Merci, Mme Laverdure. L'aventure. Moi, je t'appelle Laverdure. Je ne sais pas. Parce qu'il n'y a aucun rapport avec Mme Laverdure, j'en disais. Bon, je peux y aller, Patrick Lemay. Donc, pour les mises à jour des évaluations, nous, dans notre commission scolaire, au navigateur, ça rentre auprès de la personne responsable des examens. Et est-ce que, bon, moi, comme responsable matière, là, chez nous, en sciences, est-ce qu'il y a un endroit où je peux voir quand il y a des mises à jour? Puis, quand il y a des mises à jour, bon, notre responsable, elle me remet une copie, là, de la version mise à jour. Mais, dans le fond, est-ce que c'est indiqué sur cette copie-là? Qu'est-ce qui a été modifié? Qu'est-ce qui a été mis à jour par rapport à l'ancienne version? Dans la liste de nouveautés qu'on dépose, il y a les pages, puis exactement ce qu'on a fait, évidemment, sans nommer. Ça reste tout le temps général parce qu'il ne faut pas nommer la question, là, mais ça va être écrit, modification dans le texte, précision dans le tableau, et ainsi de suite, dans la liste de nouveautés. Mais là, je ne pourrais pas dire comment vous la recevez dans les centres de services, la liste de nouveautés, par exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait aider ou guider Patrick là-dedans? Oui, puis dans le fond, pour faire une suite là-dessus, c'est que, bon, il y a, pour les examens qui sont non ministériels, soit chimie, physique ou 40, 59, 60 ou 64, il y a des fois, il y a des formes où nous, on en a fait comme certaines modifications, puis qu'on a appelées une forme CEA, ici, Centre d'éducation des adultes. Et puis, bien, quand il arrive une mise à jour de la forme, des fois qu'on a retravaillé, bien, si je sais précisément qu'est-ce qui a été modifié, bien, ça va être juste plus facile pour moi, là, de faire le choix, là, entre la mise à jour ou notre version. Oui, je comprends tout à fait, là, c'est ça, mais comme je ne suis pas dans un centre de service, moi, je sais comment je la remets, la liste de nouveautés, mais je ne sais pas comment vous la recevez. La liste de nouveautés, la liste de nouveautés, tout le monde peut aller la voir sur le site BIM, elle est disponible pour tout le monde, puis ceux qui reçoivent les mises à jour la reçoivent aussi. Dans le fond, la responsable des examens pourrait vous envoyer la liste des nouveautés en même temps qu'elle vous envoie le nouvel examen. À ce moment-là, vous verriez les correctifs qui sont faits. Je voulais juste dire que moi, je suis abonnée à l'infolette, puis je reçois, j'attends un peu après personne, puis je vais les voir. Au moins, on reçoit la liste de nouveautés, fait qu'on peut. Sur l'infolette. C'est le BIM, ça, qu'on peut s'inscrire à l'infolette? Oui. OK. Ouais, donc, c'est une question très pertinente, Patrick. En effet, nous aussi, si on ne demande pas cette feuille-là, on reçoit juste les examens à classer dans notre classeur, finalement. Donc, c'est une bonne idée, surtout si vous avez à retoucher vos propres épreuves locales. Alors, n'hésitez pas aussi, si jamais c'est des modifications que vous faites, vous pouvez aussi les envoyer à BIM, tout d'un coup, que c'est des bonnes idées, puis que c'est appliqué à tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Marie-Josée ou dans cet environnement-là de… Si je peux me permettre, ça va m'inviter un courriel. Marie-Josée, j'ai parlé pour le Chimie 562, partie pratique, version C. C'est notre équipe qui avait élaboré un peu l'épreuve. Et puis, en effet, on était d'accord avec la suggestion que tu m'as apportée. Donc, on ne voyait pas d'importance à ce qu'on avait mis en place. Parfait. On va aller de l'avant. Voilà. Donc, il y aura une mise à jour dans votre version C de Chimie 562, partie pratique. Ça a été béni par les Samar, c'est bon, ça. Excellent. Passons au prochain point dans ce cas. Tu restes avec nous, Marie-Josée? Oui, OK. Parce que je voyais plus loin, mais on va y aller dans l'ordre. Point 6, c'est juste une petite annonce congrès de l'AESTQ. C'est quoi ça, l'AESTQ? C'est l'Association pour l'enseignement des sciences et technologies au Québec. Donc, c'est le retour du congrès annuel post-pandémie. Donc, congrès en personne à Drummondville. J'ai mis le lien qui est dans l'ordre du jour. Ça mène sur le site de l'AESTQ. Puis, vous avez des budgets de formation qui sont petits ou gros ou moyens dans vos CSS. Donc, si jamais vous avez le goût de nous voir là, on va être là le 21-22 octobre, quelque chose comme ça. Oui. Donc, très bientôt, très, très bientôt. Honnêtement, j'ai été déchiré pas mal à chaque fois entre deux ou trois ateliers dans chaque bloc. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais là, il y a comme beaucoup, il y a une belle offre. Puis, le thème du congrès, c'est l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas juste ça. Ça, c'est comme le thème qui permet de, en tout cas, avoir des subventions et tout. Mais, voilà, je vous invite à aller voir ça. Il n'y a pas de, je n'ai pas eu d'ateliers spécifiques, spécifiques FGA, fait par Charles Fortin, par exemple. Mais, il y a beaucoup d'ateliers qui sont amplement corrects pour nous et satisfaisants. Sur ce, je poursuis. Au point 7, Guy Mathieu a pris sa retraite. Donc, son OneDrive est mort parce qu'il n'y a plus de compte. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais téléchargé son matériel. Son matériel n'est pas mis à jour, ça date quand même un peu. Mais, des fois, si, comme Richard, vous avez perdu vos choses sur votre discature, on m'excuse Richard de le plugger à tout le monde. Mais, si vous ne travaillez pas avec ces choses, puis, ah oui, je voulais les voir. Bon, bien, j'ai remis un lien. En fait, j'ai mis ça dans mon Drive à moi et je l'ai partagé. Bon, c'est comme un archive, si on veut. Je ne vous dis pas, allez utiliser ça. C'est la chose la plus à jour du monde entier. Mais, c'est quand même une bonne archive. Entre autres, le fameux schéma décisionnel qu'on a caché dans le prétexte chambre archée à CT4061. Des fois, il y en a qui le cherchent, il est caché là. Je poursuis, je poursuis. Point 8. Décision au laboratoire lors des évaluations pratiques. Il n'y a pas d'initial, je ne me rappelle plus si c'est Hugo ou Christian. Christian, je pense. Je vais y aller. Vas-y, vas-y. Je t'arrête. Je ne sais pas si Hugo m'avait dévancé. Justement, je fais du pouce sur ce que tu viens de dire, le schéma décisionnel. Là, ayant personne du MQ, je suspecte que ma question n'aura pas de réponse. Je me demandais si c'était toujours dans les plans que ça soit utilisé avec les nouvelles épreuves. Mais là, il n'y a évidemment personne qui peut répondre. Ma question, c'est est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont commencé à travailler avec ça? Excellente question, Christian. Je pense que j'ai ma réponse. En tout cas, nous, on veut essayer cette année de travailler avec ça. Fait que, là, suis-je? Ah, je suis Guette. Je le partage en même temps. Excusez-moi, Guette. Oui. Je le mets à l'écran pour, si jamais vous ne savez pas c'était quoi. Au pêle, mon word. Tu peux y aller, Guette. On l'a présenté l'année passée, en novembre, avec François, à nos enseignants de sciences. Puis, je n'ai pas eu de retour. Ils l'ont regardé. Ils n'ont pas, mais il faudrait que je les relance là-dessus. Mais ils l'ont vu. Ils n'étaient pas tous d'accord. Mais je ne peux pas dire s'ils l'ont vraiment essayé encore. Mais je vais faire un petit retour là-dessus à l'automne. L'idée, c'est juste qu'il y a comme une zone grise. Chaque centre fait un peu ce qu'il veut lors de l'approbation du protocole de laboratoire. Puis, il y a eu une proposition qui a été lancée, je pense que c'était à la KFGA. Puis, si jamais il y en a qui veulent utiliser cette structure-là, c'est possible. Et on verra, on verra. On ne sait pas si avant nos retraites, on va avoir les nouveaux examens de secondaire 4. Mais si c'est le cas, on verra comment c'est amené, soit c'est une suggestion ou une obligation. Je n'ai pas de nouvelles des derniers suivis dans ce dossier. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager une réflexion en lien avec ça? Charles Fortin, toi, au Rive du Saguenay. Moi, je ne l'ai pas encore mis, mais je vais le consulter. Je vais le garder un petit peu de quoi ça l'a l'air par moi-même. Puis, je vais voir pour le présenter peut-être à mon équipe aussi. C'est nouveau. Je ne fais pas encore d'opinion là-dessus pour moi. D'accord, merci. Uga? Mais moi, j'avais une petite question par rapport, justement, à ta dernière intervention sur le ministère. Est-ce que, vu qu'il n'y a pas, maintenant, c'est des adresses gourdes, là, ce n'est pas personnalisé à Félix Maltais. Est-ce que si on écrit à cette adresse-là, est-ce qu'on va avoir une réponse sur les différents, ou pas du tout, tu penses, qu'on fait ça dans le livre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend, au moins, lit les courriels qu'on envoie, même si il n'y a personne de la signée? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont écrit, comme depuis, disons, le 30 juin, puis qui ont eu des réponses? Moi, j'ai un collègue, j'ai quelqu'un, je connais, qui a écrit qu'il y a eu une réponse, là. C'est comme, ce n'est pas qu'il n'y a plus de responsable, c'est juste que c'est maintenant la coordination qui est responsable. C'est un peu comme si un directeur quitte, bien, c'est le DG qui devient directeur, là, tu sais. Fait que, ne te gêne pas pour écrire. Ça se peut que ça soit plus long, là, avant d'avoir une réponse, mais… OK, bien, OK. Je suis supposé d'avoir quelqu'un au bout du fil. Je fais ça après la rencontre. Good. Alors, Patrick a posé la question. Pour le schéma décisionnel, je vais répéter où est-ce qui est caché, là, si vous allez au point 7 de l'ordre du jour. C'est le matériel de Guy Mathieu. Dans le SCT 4061, dans le pré-test chambre branchée, dans le guide de correction, il y a ce schéma décisionnel-là. Alors, c'est pas que je veux pas l'envoyer par courriel, mais c'est quelque chose qui a été développé avec Doris à l'époque, là. Si tu m'écris, je vais te l'envoyer, mais sinon, il est là, là. Dans le café, là, tout le monde. Point 10. Hugo, je te laisse… Je te laisse prendre une gorgée d'eau. C'est bon, merci. Oui, on est dans la section laboratoire, là. Nous, on se questionne parce qu'on a une TTP super qui fait… On a plusieurs centres, on a six centres, nous, là. Trois majeurs, puis trois plus petits. Puis, dans ces petits centres-là, on a un laboratoire très, très, très minimaliste, disons. Donc, on n'a pas de lavabo. On n'a pas, donc… Et dans certains laboratoires, pour détecter les lipides, on se sert de rouge de soudan. Et puis, là, on s'est rendu compte que c'est très salissant, tout ça, parce que notre TTP, elle a fait des tests à savoir si on l'utilise de façon liquide ou solide en poudre. Elle a constaté qu'en poudre, elle était plus efficace, mais que c'était très salissant et surtout pour des centres où il n'y a pas de lavabo ou de matériel vraiment adéquat. Parce que là, elle doit aller laver ça dans les salles de bain, les salles de bain régulaires. Ça fait que ça salit à un lavabo, disons, ça reste rouge. Et puis, le matériel aussi, on s'est rendu compte que c'est quand même difficile à faire partie. C'est qu'on voulait se voir, est-ce que vous utilisez vous aussi le rouge de soudan ou vous utilisez une autre version, un autre indicateur quelconque. Puis, est-ce que vous utilisez du matériel précis, par exemple, est-ce que des trucs en porceline, donc des verres en porceline, pas des verres, mais des plaques de codets en porceline. Je viens de voir Christian qui a une éprouvette, donc dans une éprouvette directement avec un support éprouvette. OK. Fâchez que nous, on utilise beaucoup la petite plaquette en plastique. Puis, on en a une qui est rouge, 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 là. Fait que là, ma TTP était un petit peu découragée. Puis, surtout le fait d'aller laver ça dans les toilettes, fait que c'est dit, est-ce qu'il existe autre chose, mais d'où c'est efficace. Je sais que je crois qu'il y avait, là, je ne suis pas un grand scientifique, là, je crois qu'il y a de l'alcool, est-il, ou quelque chose du genre qui est censé faire aussi. Est-ce que c'est efficace, le savez-vous? Christian? Nous, en fait, ce qu'on fait, on l'a testé un petit peu, là, avant de le mettre en pratique. On n'a pas eu d'élèves encore qui l'a essayé. Puis, ce qu'on fait, on prend de l'huile minérale qu'on avait. Je sais que je pense que c'est supposé être de l'huile végétale, là. En réalité, mes élèves, ce n'est pas, là, qu'on triche, là. Et ça fonctionne super bien. On a vraiment une belle couleur. Évidemment, on va avec la poudre solide. Sinon, on va avec du lait en poudre. Là, c'est sûr qu'on n'a pas de lait dedans, là, mais on peut voir. Je ne sais pas si on peut voir. On peut voir, on voit quand même un petit peu de dépôt, là, mais ça fonctionne quand même bien. Si on va avec du lait en poudre, on a juste un fond blanc au lieu de transparent, là, pour voir les petits grains noirs. L'autre, on va avec un liquide de cuisson de pâte alimentaire. Puis, dans lequel, évidemment, il n'y a pas de liquide. Puis, encore là, ça semble facile à faire, mais j'avoue qu'on n'a pas de solution pour le tâchage. Par contre, je me demande s'il n'y aurait pas moyen de faire. Dans le fond, ce qu'on veut tester, c'est simplement la présence de composants alimentaires. Puis, je pense qu'il y aurait possibilité de peut-être juste modifier un peu la version pour pouvoir utiliser un indicateur moins tâchant qui est à chercher une autre composante. Je pense que le but de l'évaluation serait quand même rencontré. En effet, c'est ce qu'on avait pensé. Bon, on s'était dit s'il y a autre chose qu'on peut utiliser, mais en effet, qu'on pourrait peut-être détecter un autre constituant. C'était notre option, du moins pour ces centres-là. Marie-Josée, tu as quelque chose à dire là-dessus? Je ne peux pas aller dans les choix, évidemment, des gens, mais je sais qu'on offrait la possibilité. Je pense que les gens qui ont fait le laboratoire, si je me souviens bien, c'est quelque chose qui a été traduit, ça. C'est le secteur anglophone, en clair. C'est ça. Je ne suis pas payée, je m'en souviens un peu. Eux, dans les petits centres, ils le font avec l'alcool. Ça, je sais. Barbara m'en a parlé. Il faut juste qu'il l'ait, en guillemets, pratiqué, qu'il l'ait vu déjà. C'est quoi la réaction avec l'alcool, évidemment. Mais je sais qu'ils font ça pour justement réduire les manipulations. Puis, tu sais, le Rochudan, de la mémoire, c'est un produit qu'on, quand c'est réugène, ou tu sais, à manipulation restreinte, là. Est-ce que l'alcool éthylique, je ne connais pas, c'est de l'alcool comme on a dans les pharmacies, le style? Exactement. Comme toi, dans ton breuvage du vendredi. C'est bon, excellent. Un cancérigène aussi. Oui, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça fait que ça serait à tester, peut-être, Hugo, si vous ne l'aviez pas déjà testé, dans le fond, ça pourrait… Je vais lancer ça à notre TTP, notre support TTP, puis on va tester ça, en effet. Bonne idée. Il ne faut juste pas consommer les produits du laboratoire. Bien, bien, comme toute chose en laboratoire. C'est comme d'habitude. Excellent, merci pour ce point. J'ai pris quelques petites notes. Point 11, les chiffres significatifs en 4064, Chifi. Quelles sont vos attentes et vos pratiques? Je ne sais pas qui a amené le point. Christian, est-ce que tu veux… Bien, c'est assez clair, là, aussi, mais je ne sais pas si tu veux détailler ou, tu sais, vous, qu'est-ce que vous faites? Il y a, au début de… Quand le nouveau programme est arrivé, on s'était questionné, justement, sur qu'est-ce qu'on fait, jusqu'où qu'on va. On voit que dans le programme, clairement, les chiffres significatifs semblent être… Bien, clairement, l'évaluation semble être limitée à la prise de données lors des évaluations pratiques. Ce qui n'empêche pas, évidemment, d'en tenir compte, là, en apprentissage. Mais ça laissait entendre que dans les évaluations théoriques, ça ne devait pas être considéré, que dans les calculs même, par suite à la prise de données, c'était peut-être pas à considérer. Ça fait que là, il existe, bref, un peu de zone grise, là, puis je me demandais chez vous, chez vous en général, qu'est-ce que vous faites, comment vous le voyez? Parce que là, je suis en train d'essayer de revoir mes pratiques moi-même, de voir si je suis dans le champ ou pas. Est-ce que tu as une idée, Vlad, sur ce point des chiffres significatifs ou autre? Oui, bonjour à tout le monde. C'est Vladislav, commission, centre scolaire du service de Montréal. Voilà, donc, si vous m'avez posé la question, moi, je considère que c'est très important de commencer en secondaire 4, donc en 4064, pour les chiffres significatifs. De toute façon, en chimie et physique du secondaire 5, ça fait partie de l'évaluation. Et donc, dépendamment de la précision des instruments de mesure, donc, on a à compléter dans le tableau de données des résultats avec un nombre de chiffres significatifs qui est en concordance avec la précision des instruments, donc, utilisés. Et ensuite, à partir de secondaire 5, en chimie et en physique, donc, on peut enseigner aux élèves des calculs avec les chiffres significatifs. Donc, pour les aider, surtout ceux qui vont continuer au cégep dans la filière sciences naturelles ou sciences de la santé, à mon avis. Désolé, j'ai de la misère à activer mon micro. Est-ce que tu les traînes dans les calculs juste en secondaire 5, c'est ça que j'ai compris? En secondaire 4, c'est plus dans le tableau, puis… En secondaire 4, oui, tout à fait, donc, c'est dans le tableau, mais quand on fait des calculs, je ne leur demande pas d'utiliser dans les réponses le nombre de chiffres significatifs. C'est juste en secondaire 5 que je leur demande ça. Donc, ça, c'est ta progression que tu fais avec tes élèves. C'est la progression, donc, d'abord, donc, c'est l'enseignement, donc, c'est quoi les chiffres significatifs, à quoi ça sert, d'où ça vient. En secondaire 5, on peut passer par la suite aux règles du calcul avec les chiffres significatifs. Merci de ton intervention. Merci à vous aussi. Diane? Oui, je me rappelle avoir eu cette discussion-là avec les enseignants dès la sortie des programmes d'études, parce qu'avant ces programmes-là, donc, quand on était avec les SCP, 40, 10, 11, 12 et les anciens cours de chimie, 50, 41, 2, 3, avant, on n'en tenait vraiment pas compte, ou en tout cas si peu compte en SCP, en quatrième secondaire, mais plus, beaucoup, dans les anciens cours de chimie. Et dans les discussions qu'on avait eues avec les enseignants, c'est que cette transition-là était restée avec la venue des programmes de SCT et les nouveaux chimies physiques. Ce qui fait qu'un peu comme Vladislav, les enseignants, ils disaient, ben oui, en chimie, bon, on en tient compte, pas juste dans les parties pratiques, mais aussi quand on fait des calculs, c'est important. Bon, puis là, évidemment, il y a une, il y en a, bon, c'est comme dans tous les groupes, il y en a qui c'est plus sévère, moins sévère. Bon, ça, je n'irai pas là-dessus. Mais cette distinction-là était là, mais moi, j'ai senti qu'en 40-64, en 40-63, mais surtout en 40-64, dans le nouveau programme, dans le programme actuel, qu'on devait tenir compte des chiffres significatifs, mais c'était comme moins perçu. Donc, j'imagine que, Christian, c'est ça, ton point de vue. Est-ce qu'on en tient compte en 40-64? Moi, j'ai l'impression que dans les faits, dans la vraie vie, on en tient un peu compte, mais pas beaucoup. En tout cas, on pénalisera moins les élèves ou, bon, puis même au niveau de l'évaluation, je ne suis même pas certaine si on pénalise l'évaluation, on pénalise l'élève. Bon, on va le lui dire, mais on n'en a pas plus que ça, mais tandis qu'en chimie, on ne passe pas à côté. C'est ce que j'avais saisi de la compréhension du groupe. Merci, Diane. Christian, tu voulais réagir? En fait, avant d'amener le point, j'ai épluché les programmes dès SCT 40-61 jusqu'à Chimie physique, question de voir où est-ce que ça pouvait ressortir, ces points-là. Puis dès 40-63, on parle là de tenir compte de la sensibilité de l'instrument, mais on est dans les techniques qui sont en atelier. Et on sait qu'en 40-63, moi, de mémoire, dans les évaluations, il n'y a pas vraiment d'endroit où en atelier, bref, en examen pratique, où ça ressort. Dans le théorique, il y a des questions sur la cotation fonctionnelle, mais sans plus. Tandis qu'en 40-64, encore là, on a à peu près les mêmes mentions de 40-63, sauf qu'au lieu d'être en atelier, on est en laboratoire. Et en atelier, donc, on parle de déterminer l'incertitude, puis d'exprimer le résultat, mais sans plus. Donc, on a le même portrait en 40-63, 40-64. Mais encore là, dans les évaluations, c'est comme pas clair. Évidemment, c'est des prototypes. On arrive en chimie, puis en physique. Là, c'est le même portrait qu'on se fait en chimie et en physique. On parle encore là, dans les programmes, dans la section au laboratoire, on parle d'interpréter des résultats. On parle de repérer des erreurs. On parle d'exprimer la valeur d'une mesure. Et on parle après ça dans une rédaction de rapports, donc toujours en expérimentation. On parle que l'adulte doit tenir compte des chiffres significatifs dans le traitement des données. Au niveau prise de données, ça, je pense que le portrait est assez clair. Les programmes sont quand même assez clairs. C'est vraiment, est-ce qu'on pousse plus loin? Je fais référence un peu à ce que Vladislav disait, qui je trouve est très pertinent. Mais c'est là que je trouve qu'il y a une zone grise. Est-ce qu'on l'évalue ou on l'enseigne, mais on le conseille, mais qu'on n'a pas le droit de pénaliser? Il y a une ambiguïté. Puis, je sais que juste ici, chez nous, au centre de service, on n'est pas tout à fait du même point de vue. Ça fait que c'est cette espèce de zone grise-là, moi, qui m'embête, surtout sur le volet théorique et le volet de traitement des données. Oui, parce que partie pratique, c'est noir sur blanc, mais ce n'est pas écrit, en fait, dans la partie théorique. Si on revient au cadre d'évaluation des apprentissages, qu'on n'a pas vraiment à la FGA, mais qu'on peut quand même s'inspirer au secteur jeune, la compétention et les techniques, c'est dans la partie pratique, puis il n'y a pas d'évaluation des techniques dans la partie théorique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y aura pas les chiffres significatifs dans la partie théorique. C'est comme dans nos habitudes, puis c'est dans ce qui va suivre aussi dans leurs études. Mais je pense qu'il y aurait de quoi pour celui qui ne voudrait pas pénaliser, disons, les élèves. Ça ne veut pas dire de ne pas l'enseigner, mais de ne pas le pénaliser dans la partie théorique. C'est un bon point. C'est vrai que c'est, encore là, si on l'enseigne, ça fait partie de nos attentes. C'est un peu comme, il y en a pour qui le égal dans une démarche, c'est bien important. Il y en a pour qui il faut mettre les unités dans les démarches, alors que c'est sûr qu'il peut y avoir des variantes d'un enseignant à l'autre. Mais ce qui est important, c'est que l'élève, je pense, aie des attentes claires aussi par rapport à ça. Voilà, Christian, ça ne répond pas tant que ça à ton questionnement, mais en tout cas. J'aime bien. Tant que la réflexion est démarrée, je me dis peut-être qu'on aura plus de commentaires. avec le temps, mais j'en ai donné ma vie déjà de ce que j'ai entendu. Ça avait déjà été soulevé ici, puis je me rappelle des discussions avec Doris. Tu sais, aucunement, dans aucun examen, il y a un observable sur les chiffres significatifs dans les parties théoriques. À moins que quelqu'un me contredise ici, mais ça n'a pas été retenu, disons. Même que c'était souvent pas respecté dans les prototypes ministériels. Effectivement. Effectivement. Donc, ça peut être un élément de réponse pour ta réflexion, Christian. Patrick, pour l'Océan, nous autres, dans le fond, en secondaire 4, quand c'est des données qui sont prises en laboratoire, c'est sûr qu'on montre les chiffres significatifs. Au niveau de l'évaluation, dans la grille de données, on va en tenir compte, là, et non dans les calculs. En secondaire 5, on va aborder les règles de calcul, mais encore là, dans l'évaluation, on va s'arrêter aux chiffres significatifs des données prises en fonction des instruments de mesure. Puis, on n'ira pas plus loin pour ce qui est des chiffres significatifs dans les règles de calcul. On va tenir, on tient aux unités, mais dans la série de calculs, si le nombre de chiffres significatifs change, on n'en tiendra pas rigueur. On met seulement dans les grilles de données. En résumé, c'est comme si on faisait une introduction, finalement, au secondaire par rapport aux chiffres significatifs. Pour le moment. Excellent. C'est correct. C'est correct aussi. Il y a tellement de choses à voir qu'il peut être lourd si on voit tout à fond la caisse. Donc, merci, messieurs et mesdames, pour cette intervention. Je vois que le temps file, mais il y avait une dernière, Martin Gris, qui avait ajouté ça. Le point 13, dans l'ordre du jour, se demandait là… Aurélio m'attendait à dire… Je me questionnais sur le nombre moyen de laboratoires par cours dans vos centres. Je me demandais aussi, est-ce plutôt des laboratoires maison que vous faites ou ceux d'une maison d'édition spécifique? Enfin, quelle maison d'édition vous privilégiez pour SET chimie physique? Il disait qu'il y avait RP et SOFAD pour… RP pour tous les cours, mais SOFAD pour 40, 63, 64. 14h27. Je ne ferais peut-être pas le taux de tout le monde. Je pourrais peut-être prendre deux interventions. J'inviterais les autres, peut-être, à aller écrire directement dans le document collaboratif les choix de leur CSS. On sait que les choix, ça peut varier, ça peut évoluer aussi. Nous autres, Océan, beaucoup de laboratoires qu'on a montés, des laboratoires maison. Peu de choses avec des maisons d'édition. Il y a des choses qui ont été bâties dans certains sigles à partir de certains documents de Guy Mathieu. Mais beaucoup, beaucoup d'adaptations, là. Donc, moi, je serais peut-être pour… Je ne sais pas s'il y a un endroit, quelque part, on pourrait déposer les laboratoires par commission scolaire que l'on fait, puis que ça devienne accessible, puis que des gens puissent tester notre matériel, ou qu'on puisse avoir accès à d'autres, voir les idées qui se font, là, à certains endroits. C'est sûr que nous autres, ici, en physique, là, puis en chimie, on a plusieurs centres de PASCO. Donc, il y a plusieurs choses qui sont faites à partir de ce matériel-là. Je sais que ce n'est pas tous les centres qui ont ça, mais ça pourrait être intéressant, là, d'avoir une plateforme pour partager. Il y a beaucoup de partages qui se font sur le forum sciences et technos dans le mot de l'FGA, Patrick. Tu sais, Alexandrie est peut-être un peu plus rigide, là, moins… C'est possible aussi sur Alexandrie, mais souvent, ce qu'on utilise, c'est le mot de l'FGA. Donc, même si les droits d'auteur, des fois, ce n'est pas tout indiqué et tout, là, c'est moins gênant. C'est un lieu sécurisé et privé, là. Et ça prend un code utilisateur et un mot de passe, j'imagine? Oui, tu peux regarder… Il y a Tommy… Toby Bernard… Toby, OK. Oui. C'est lui qui est responsable de la cohorte dans ta région. Il y a Jérémy qui disait que c'était des laboratoires maison. Puis sinon, pour les maisons d'édition… Ah, c'était Chiffy. Nous autres, c'est RP, puis ça fait dans 4063 pour l'instant, là. On est en transition. Nous aussi, on est RP, mais comme je disais tout à l'heure, là, on se questionne. On trouve que c'est très technique et peu de situations-problèmes, là, ou de… Pas de situations-problèmes, là, je suis plus du côté mathématique, là. Mais c'est ça. Moins de situations à résoudre, là. Donc, on se questionne vraiment sur les laboratoires RP qui sont très techniques, là. Tout à fait. On a comme… J'avais dit à Christian, mais nous autres, on travaille en SCG cette année, là. On va essayer d'apprendre un peu de ce que Guy avait fait. Christian aussi qui avait déposé une première version sur Moodle FGA et peut-être d'autres à venir, là. Mais c'est toujours… C'est toujours un défi, là, de rendre ça le meilleur possible. Merci pour… Bien, merci, Martin, d'avoir posé ta question. Tu as eu quand même quelques réponses. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci encore d'avoir été là. Votre présence est essentielle. Et je vous souhaite le mieux d'ici à notre prochaine rencontre. Et j'espère que vous la mettrez à votre agenda. C'est en novembre. Le 8 novembre. Le 8 novembre. À quelle heure? À 9 heures. 9 heures. Super. Donc, au plaisir de vous y revoir. Si jamais vous ne pouvez pas être là, n'hésitez pas à faire comme Martin, à mettre un point. Puis, on en discute et vous irez voir le compte-rendu. Merci tout le monde. Encore un petit coucou à France-Vallée et Guy Mathieu. Et je vous souhaite bonne fin de journée. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada